Ils bloquent les rues pour se faire entendre. Lundi, des centaines de manifestants ont entamé un sit-in. Ils comptent bien s'installer dans cette petite rue du centre de Belgrade, siège notamment du ministère de l'administration publique. Un moyen pour eux de contester les résultats des élections législatives et municipales du 17 décembre, dont le parti du président Aleksandar Vucic est sorti grand gagnant. Il ne suffit pas d'annuler et de recommander les élections, mais de réglementer l'ensemble du processus électoral, afin que les irrégularités que nous avons connues ne se reproduisent plus jamais. La veille, de violents affrontements ont opposé des manifestants aux forces de l'ordre. Des vitres de la mairie de Belgrade ont été totalement détruites. Regroupés à l'intérieur de l'hôtel de ville, les policiers ont chargé les manifestants pour amener le calme, à l'aide notamment de gaz poivre. Le vote est extrêmement contesté alors qu'une équipe d'observateurs internationaux a pointé de nombreuses irrégularités, dont des bourrages d'urne. Pour dénoncer le résultat, la chef de l'opposition s'est même mise en grève de la faim. La seule chose que l'État est censé offrir, c'est la possibilité que les électeurs puissent élire librement leurs dirigeants. Mais ils nous ont volé cette élection. Vucic, vous n'avez pas volé une seule voix, mais des milliers. Le président Vucic nie toute fraude électorale et fustige une tentative de prise des institutions. Lundi, le dirigeant nationaliste a reçu le soutien de la Russie, allié traditionnel de Belgrade, qui accuse les Occidentaux de vouloir déstabiliser le pays.